Radio Montblanc, la radio de votre région, encore plus proche de vous. En 2013, et je récupère le rameur des glaces, le petit bateau à ram, j'ai ramé sur le lac vert. Oui, pour s'entraîner, on se souvient en hiver. Pour m'entraîner, exactement, quelques mois avant, donc c'était une année où il y avait une glace extrêmement froide, et donc je suis parti pour relier le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada. Et là tu fais une halte à Nome. Voilà, et je rencontre, alors il y a des circonstances absolument incroyables, je rencontre, je suis le seul occidental. Oui, il n'y a pas grand monde là-bas à part les ours polaires. Et je rencontre un français, un moniteur de ski, Luc Dupont. Un français qui s'appelle Dupont, à des milliers de kilomètres d'ici, il faut le faire. Alors que faisait-il de la base Dupont ? Alors en fait, on est tous les deux bloqués par les glaces, parce que cette année a été froide en France, mais était aussi froide là-bas. Et lui, il est en train de terminer un tour du monde à la voile absolument extraordinaire, sur un tout petit bateau de, on va dire, en polyester quasiment de location. Et il a fait le passage nord-ouest en solo avec un hivernage. Donc il est pris dans les glaces aussi ? Lui, il est pris par les glaces, et il attend que ça dégèle pour redescendre le Pacifique. Et moi j'attends que ça dégèle pour rejoindre la mer de Baffin au Groenland. Et avant ça, il avait réalisé un autre tour, il avait réalisé le parcours du Vendée Globe sur un bateau strictement de série, 267 jours en solo. Vous avez nombreux points communs alors avec ce Dupont ? Eh bien, oui. Vendée Globe. Moniteur de ski, actuellement, à l'instant où on se parle, il est sur un autre tour du monde, parce qu'il n'arrête pas. C'est la première saison depuis probablement 25 ans où il n'enseigne pas, il enseigne à Val-Torins. Actuellement, il est en Tasmanie, au sud, l'île qui est au sud de l'Australie. Alors donc Charles a nommé des anecdotes là-bas, à part cette rencontre avec Dupont. Alors, je suis exactement après au détroit de Béring, dans le petit village de Wells. Donc je vois la Sibérie juste en face, et j'attends une météo favorable, routée par, à cette époque-là, j'étais routée par Yann. Gizenne Daner. Gizenne Daner. Je le connais bien. Et donc la météo, parce qu'il y a ces dépressions sur dépressions, et un matin, je me lève, et le bateau, je l'avais posé sur une carcasse d'ours polaires pour mettre dans l'ambiance. D'accord, carrément. Et donc, il y a un, alors, et donc, évidemment, ça, mais c'est pas spécialement rassurant, et un inuit arrive et me dit, attention, ici, c'est pas les ours polaires qui sont les plus dangereux, ce sont les grizzlies, parce que c'est une des zones où les deux espèces se côtoient. Merci, Charles, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Eh bien, merci, à la semaine prochaine. Bienvenue au Sommet de la Musique. Au Sommet de la Musique. Avec Radio Montblanc.